Vous me permettrez d'abord de remercier les organisateurs de ce forum qui à mon avis est très important aujourd'hui. Comme vous le savez, les soft skills aujourd'hui, tout le monde a fini de comprendre leur caractère obligatoire dans les processus d'apprentissage. Moi, au niveau de l'Office national de formation professionnelle, je me suis déjà inscrit, n'est-ce pas, dans ce sens-là et c'est la raison pour laquelle beaucoup de mes formations sont destinées aux soft skills. Et c'est important de savoir que ces compétences douces dont on parle sont fondamentales. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit tout à l'heure que quelles que soient les compétences qu'on va installer chez quelqu'un, sur le plan technique et dans tous les autres domaines, il faut que le lit de tout cela soit vraiment ses compétences, tout cela, communément appelé soft skills. Et vraiment, c'est le lieu de les remercier d'abord pour avoir cru en l'ONFP, mais aussi de faire comprendre aussi aux entreprises que le côté technique seulement ne suffit pas. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses, il y a la quantité, il y a la qualité. Et la qualité, c'est d'abord les soft skills. Parce qu'on a fini de comprendre que ce qui était important, c'est d'abord de partir de celui sur qui on installe des compétences. Il faut que nous soyons bien formés. Il faut aussi qu'on parte de nous-mêmes, pour aller explorer d'autres types de connaissances, d'autres types de compétences. Et c'est dans cela que les soft skills sont importantes. Vous avez rappelé tout à l'heure la maïtique socratique. Depuis Socrate déjà, lui, il aimait tout simplement poser des questions. Et en essayant de répondre à ces questions, on se découvrait soi-même. Donc, on a beau avoir des compétences techniques, si à la base, il n'y a pas ces compétences douces, ces soft skills, j'ai dit tout à l'heure dans une salle que c'est une œuvre de tant de jours, un non-jour effacé. En tout cas, j'ai décidé, avec les entreprises, autant que faire se peut, de faire le maximum possible, en tout cas de faire le maïtique du Sénégal. Tu vois, avec Doha Line Africa, vraiment, pour faire comprendre à la jeunesse, aux entreprises, au groupement de femmes, de jeunes, qu'il faut essayer de se connaître soi-même d'abord. C'est important. Et c'est vraiment le lieu de les encourager. Et l'ONFP, en tout cas, ouvre ses portes à Doha Line Africa, pour qu'on puisse vraiment profiter de leur expertise, n'est-ce pas, pour faire le maïtique du Sénégal, en termes de soft skills. Doha Line doit être une solution relativement à tous ces conflits-là. Et tout passe par la formation. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où peut-être il y a un problème entre l'offre et la demande, c'est vrai. De sorte que beaucoup de gens abordent les métiers parfois de mieux. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils veulent exercer tel ou tel métier qu'ils le font. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est vrai. Ça, c'est universel. Mais avec une bonne formation en soft skills, je sais qu'il y a une possibilité de prendre tout cela en charge, afin qu'on puisse éviter un conflit par rapport à soi-même d'abord, mais aussi un conflit par rapport aux autres. Les mathématiciens disent très souvent qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions. Donc, je pense, à travers ces formations, toute cette possibilité, vraiment, pour prendre en charge toutes ces questions qui se posent à l'humain dans les entreprises et même en dehors des entreprises.